On va aller faire une grille de type mosaïque, un peu comme de ce que j'ai ici. Donc une grille avec plusieurs images, des tailles relatives en fonction du nombre de colonnes qu'elles occupent dans une grosse grille de type grid, HTML, CSS. L'idée c'est d'avoir pour chaque image une classe qui lui correspond, que je vais venir déposer au fond ici, dans ma figure. Puis ensuite d'avoir une classe générale, donc IM, qui va englober l'ensemble des images, puis qui va contenir ce code-ci ici, donc de width à 100% et de object fit cover. Ce que ça va faire, le 100%, c'est que ça va faire en sorte que mes images, lorsque j'élargis la fenêtre ou je la rétrécis, l'image couvre 100% de l'image, puis sa hauteur, fait en sorte que l'image est recadrée à l'aide de cover ici. Je vais partir d'une grille assez simple de mise en page. Je les ai faites dans un précédent tuto, ça fait que si jamais vous ne savez pas comment faire la grille, juste aller un petit peu plus tôt dans la playlist, là. Il y a un tuto sur comment faire une grille avec l'objet grid de HTML. Donc une fois que j'ai une grille normale d'image faite comme ça, ça va être de créer des classes pour chacune des figures, puis après ça, de mettre une classe la même pour toutes les images. Fait qu'on va aller voir ça, qu'est-ce que ça veut dire, comment on va faire ça. Donc comme j'observe, j'ai une grille ici qui contient plusieurs figures. Notez peut-être par rapport aux différents tutos, là, ici, la différence, c'est que j'ai mis un A qui enrobe mon image, là, juste pour que mon image puisse devenir cliquable, avoir un lien vers une recette, finalement. OK. Fait que je pars avec ça. Donc je vais aller dans chacune des figures, puis je vais mettre une classe différente. Alors par exemple, IM1, ici, tout simplement, ici. Donc je vais la copier, puis je vais la mettre dans chacune des figures. OK. Notez bien que ma figure n'est pas dans une div. Ça va aller mieux pour cet exercice-là d'avoir directement la figure ici. Fait que je vais copier-coller ma classe à chacune des figures que j'ai. Pof. Et... Pof. Et ensuite, je vais changer le suffixe. Donc ici, image... Un, ouais, non, un, ça c'était correct. Pourvu qu'il soit différent, parce que ça va me donner du contrôle par la suite. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Donc là, j'ai créé mes... Ce qui va me donner le contrôle sur chacune de mes figures. Maintenant, je vais me créer une classe générale pour mes images. Donc je vais juste me prendre une classe ici. Je vais la copier. Et là, je dois être à l'intérieur de l'objet IMG. Donc IMG, S-R-C, le lien vers l'image. Puis après ça, je dois avoir une classe générale pour chacune de mes... Pour toutes les images. Fait que celle-là, elle ne changera pas. Je vais la copier dans chacune de mes images qui sont ici. OK. Je vais la copier ici. Tiens, je vais prendre l'espace avant. Ça va être plus facile pour copier. À l'intérieur de chacune des images qui est là. Voilà. 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 Alors, j'ai copié ça. À date, visuellement, il n'y a absolument aucune différence. J'ai juste créé des classes dans mon HTML. Je ne les ai pas encore faites en CSS. Donc, en CSS, je vais devoir... Premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma classe IM, là, que j'ai affectée à chacune des images, qui est la même partout. Donc, je vais demander à mes images de se comporter et de prendre width 100% de la largeur de leur conteneur. Et le height, H-E-I-G-H-T, je vais leur demander 100% de la hauteur aussi, puisque les images, on va leur donner une hauteur tantôt. Et je vais leur demander de cover. Donc, object fit, ça, c'est bien important, sinon ça ne marchera pas. Cover, ça va les recadrer parce que dans ma mosaïque finale, les images seront d'une autre proportion. Là, ils vont être plus paysage, d'autres, plus portrait, horizontal, vertical, etc., etc. Encore une fois, pas de changement, mais on va tout de suite commencer avec l'image numéro 1. Alors, on la voit ici. Il y a un qui est en haut. Un, deux. Ah, je me suis... J'en ai skippé une ici. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Tiens, je vais la renommer ici. OK. Tiens, ça va être comme ça. Donc, je vais prendre mon image qui est là, ici. Fait que je vais commencer avec .im1. Donc là, ça, ça va être ma première image. Puis là, je vais aller jouer avec ma im1. Comment je vais faire ça? Bien, premièrement, je vais lui dire dans quelle colonne commencer. Parce qu'on se rappelle, là-dedans, j'ai fait une grille de trois colonnes. Ils ont chacun une fraction égale. Fait que je vais dire grid, columns, start, ici. Donc, grid, columns, start. Fait que, mettons, je la fais commencer à la colonne numéro 1. Puis, tiens, on va lui faire prendre toute la largeur. Grid, columns, and, ici. Et là, je vais la faire, tiens, finir à la colonne numéro 4, ici. Déjà, je vois que mon image, elle spanne les quatre colonnes. Mais là, c'est vraiment trop huge. Comme on dirait, ça prend toute la colonne. C'est correct, ça spanne tout. Mais ce que je vais juste venir faire, c'est que je vais venir la cropper. Donc, je vais la recadrer. Je vais lui donner une hauteur précise. J'ai acheté. Je vais choisir une taille en pixels. Admettons, 400px. Alors, c'est ça qui était l'argument cover. Ça fait en sorte que mon image est recadrée et couvre l'ensemble de la hauteur que je lui ai donné ici. Après ça, c'est vraiment facile. C'est juste de continuer comme ça et d'y aller un petit peu au gré de son inspiration. Alors, par exemple, ici. Voilà, je vais prendre mon image 2. Je peux copier-coller ça. Mais bien sûr, je vais changer les valeurs. Ici, je vais dire à mon image de commencer peut-être à la colonne numéro 1. Mais tiens, d'aller jusqu'à la colonne numéro 2. Alors là, ça va me faire un petit carré en dessous. Et la hauteur, je vais la laisser à 400px pour que ce soit un petit peu géométrique, tout ça. Et vous remarquez que je n'ai pas mis de row. Parce qu'automatiquement, cette image-là, comme il y a trois colonnes et que mon image couvre les trois colonnes, automatiquement, on saute à la prochaine ligne pour faire le restant. Fait que je peux juste continuer ainsi. Je suis sûr que vous commencez à comprendre un peu l'astuce. Mais on va en faire quelques-unes. Là, je suis rendu à la 9 parce que tantôt, j'en avais oublié une. Fait que là, je vais la faire, tu vois, elle a fini à la 2. Fait que je vais la faire revenir à la 2. Mais je vais la faire spanner, admettons, jusqu'à la 4, tiens, jusqu'à la fin de ma colonne. Toujours 400px de haut. Fait que c'est vraiment ainsi. On poursuit. Et puis, image, là, je suis rendu à la 3. Et puis, on peut dire que j'aimerais que la 3 commence à la colonne 1, qu'elle fasse, tiens, pourquoi pas toute la... Non, peut-être l'inverse, donc jusqu'à la 3. Et après ça, je poursuis, puis je donne des valeurs à chacune de mes colonnes, comme ça. Image 4, ici. Puis là, je la ramène, comme elle a fini à la 3. Je vais la faire ramener à la 3, ici. Et je vais la faire finir à la 3. Donc, vous voyez, vous donnez des valeurs comme ça à la fin. On peut même laisser des images sans instruction précise, là, si on veut. Je vais finir mon truc. Ici, image 4. Image 5. Et puis, elle, je vais la faire commencer à la 1. Allez jusqu'à la 3. Image... Non, je vais la faire terminer jusqu'à la 4. Tiens, pleine longueur, un beau curry jaune. C'est tellement bon. Du curry jaune. 5. 6. Ici, tiens, je vais en faire une série de petites, juste pour vous donner une idée. Pour vous montrer qu'on peut faire aussi des petites. On peut faire des petites images d'une colonne. On a juste à dire 6. Alors, mettons, je vais aller 7. Je vais juste dire, toi, commence à la 2. On va à la 3. Puis, ma dernière, ici. On s'en va de la 3 à la 4. Parce que vous, vous en rappelez. Les images... Image 7. Oui, je vais changer son nom, bien sûr. C'est la 8. Parce que, vous vous en rappelez, les colonnes, on commence à 1. On s'en va à 2. On s'en va à 2 jusqu'à 3. On s'en va à 3 jusqu'à 4. Même si c'est 4 colonnes, il faut que je commence à 1, 2, 3 et 4 à la fin. Donc, ça nous fait une belle petite mosaïque d'images qui répond très bien lorsque mon écran s'élargit. Puisqu'au fond, mes images font 100% de la taille de la mosaïque. Alors, c'était pour cette petite leçon d'images en mosaïque qu'on appelle aussi Manson Regrid en anglais si jamais vous voulez d'autres sujets là-dessus.